... Bonjour, donc Sylvan Dutisseur avec les filles. Alors non, ce n'est pas une histoire de l'accepter clochette et sa baguette magique. Il s'agit de notre regard sur le monde, sur la nature oubliée, et comment l'homme, finalement, essaie d'aménager cette nature. Sylvain Dutisseur nous propose un voyage, une quête de beauté, un nouveau défi avec des compagnons, toujours les mêmes, pour partir par voie de mer, des Asturies, vers la Bretagne, les Cornouailles, également l'Écosse et l'Irlande. Il évoque les croyances celtiques et les légendes arthuriennes tout au long de ce voyage. Voilà, donc pour lui, le poète, il n'y pend dehors du monde, il est dans le monde, et il interroge également son nom intérieur. Donc par sa description minutieuse de la nature, la coucheur des falaises, la perception des bleus et des verts tendres, il décrit ce voyage avec poésie et la grâce de ses lieux. Ce sont des entités vivantes, et il interroge sur sont-elles sources de bonheur, et déterminent-elles notre destinée. Donc Thélène Amnouine, Sylvain Tesson, nous raconte, et partage avec nous son expérience de ce voyage, et évidemment le dialogue fébrile avec les fées. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je vous la conseille. Merci. Merci. ...